Bonjour à tous, je suis Marie Constance Code et Publications Agora. On se retrouve aujourd'hui pour échanger avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de la chronique Agora de la Lettre des Affranchis, une lettre financière confidentielle dans laquelle il propose chaque mois des analyses de l'actualité économique et géopolitique. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui sur notre chaîne Idrissa Barkhane, essayiste, éditorialiste au domaine de prédilection aussi variée que les sciences cognitives, l'économie ou encore la géopolitique. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors ça n'a pas été évident pour vous de vous rendre ici aujourd'hui, donc qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le RER, les bus ? Alors des bus, c'est simple, il n'y en a plus, enfin j'exagère, il y en a un sur trois en région parisienne. Le RER ce matin, il était en panne, enfin tout l'est de Paris ne peut plus venir à Paris justement en transport. Et l'essence, les carburants, il n'y en a plus non plus. En tout cas, à ma connaissance, ni sur la Défense, ni sur tout l'Ouest parisien. Alors ce qui est assez curieux, c'est que ça faisait déjà une semaine qu'on voyait les stations-service fermées les unes après les autres, dans un silence médiatique assourdissant. Et pendant que les automobilistes commençaient à faire des queues de plus en plus longues, la télévision débattait sur le divorce d'un tel, le machisme de l'autre. Et à croire que ce genre de processus qui nous mène à une forme de confinement qui ne dit pas son nom, parce qu'une fois qu'on n'a plus d'essence, on reste chez soi, bizarrement, ça n'a pas semblé alerter beaucoup nos autorités. Et Idris, vous avez un petit problème ce matin aussi, ou ça a été pour vous ? Alors pour l'instant, je n'ai rien vu à part quelques Uber qui sont plus difficiles à trouver que d'habitude. Je ne vis pas en France, donc je peux prendre un peu de recul sur les idioties ambiantes. Mais il est clair de ce que tous mes clients me rapportent, ce que je suis aussi consultant, c'est en train d'aller très mal. Et puis j'ai même vu cette interview d'abord du maire de Neuilly-sur-Marne, sur laquelle on va revenir, qui lance carrément une alerte en disant « Voilà, on est racketté maintenant par Enedis, on va être obligé de payer x16 sur notre facture d'électricité et notre facture de gaz. » Et puis on a même Loïc Lefloc-Prigent, qui quand même a un certain passé dans l'énergie, qui nous a dit que là, plus rien n'allait, et que depuis qu'il travaille dans le secteur, c'est-à-dire 40 ans, il n'avait jamais vu ça. Donc je me permets de penser qu'on a atteint un point assez important dans l'histoire de France contemporaine. Vous abordez tous les deux sur vos différentes plateformes le sujet des dangers qui pèsent sur les marchés financiers et l'ingérence de nos dirigeants face à la crise. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors vous le savez, ces dernières semaines ont été riches en rebondissements. Les marchés financiers se sont effondrés avec des niveaux de survente rarement observés. Le S&P a enchaîné 7 séances de baisse. Les créances immobilières ont perdu 20% et on a même observé la livre sterling perdre 4% en 4 minutes. L'euro est au plus bas depuis 20 ans et, cerise sur le gâteau, le crédit suisse est visé par des rumeurs de faillite. Alors Philippe, avant de donner la parole à notre invité, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on se dirige vers un scénario à la Lehman Brothers comme en 2008 ? On a certainement connu ce qu'on appelle un moment Lehman le mercredi 28 septembre entre 2h56 et 3h du matin quand d'un seul coup on a vu la livre s'effondrer. Ensuite, ça a été au tour des créances longues, de maturité longue britannique, qu'on appelle les guilts. Donc toutes les maturités en fait 10, 15, 25, 30 ans, tout ce qui correspond peu ou prou en fait à de la créance immobilière a perdu également 20% dans la matinée. Donc c'était un vrai moment Lehman puisque quand vous pensez à la masse de capitaux que représentent toutes ces émissions obligataires entre 10 et ça va même jusqu'à 40 voire 50 ans en Grande-Bretagne là on parlait donc de centaines de milliards littéralement désintégrés en une matinée mais ces centaines de milliards c'est l'épargne retraite des salariés britanniques c'est-à-dire que c'est le gisement grâce auquel les fonds de pension peuvent distribuer chaque mois les retraites et ils se sont retrouvés donc avec des pertes instantanées, des pertes potentielles absolument colossales et on a découvert autre chose, c'est qu'ils ne subissaient pas que la perte algébrique de valeur entre le début de la matinée et midi, on s'est aperçu que les fonds de pension se couvraient ou plutôt essayaient d'améliorer la rentabilité de leurs fonds en vendant de la prime c'est-à-dire en vendant de la valeur temps parce que la banque centrale garantissait qu'elle maintenait le risque sous son contrôle et donc en fait ces fonds de pension ont essayé d'améliorer le rendement qui était très très faible avec des taux à quasi zéro en vendant de la prime de risque et d'un seul coup ce risque est arrivé à 20% donc c'était vraiment un moment l'émane, la banque centrale d'Angleterre a fait ce qu'elle devait c'est-à-dire venir tout racheter, elle a intervenu à hauteur de 70 milliards de livres dans la journée ça a tout calmé, sauf que c'était la fin de sa stratégie de je réduis mon bilan après avoir pratiqué le quantitative easing à grande échelle donc déjà les banques centrales, c'était la banque centrale d'Angleterre et la première déjà avoir dû renoncer et intervenir presque dans un moment de panique et mettre un terme immédiatement à sa stratégie de quantitative easing c'est-à-dire de réduction de la liquidité on en reparlera plus tard mais un des grands grands problèmes que nous connaissons aujourd'hui c'est pas seulement la pénurie de carburant, c'est la pénurie de liquidité partout et qui sont les responsables de cette pénurie de liquidité ? là clairement ce sont les pouvoirs publics, on ne peut pas voir les choses autrement il y a eu les circonstances bien sûr mais ce que démontrait Philippe Béchade c'est une crise historique quand on parle de moments Lehman il faut se rappeler que Lehman a coulé en majorité parce que Goldman Sachs est intervenu pour pas qu'on le sauve, ça c'est quand même un point très important aujourd'hui, à l'époque en tout cas en 2008, les états pouvaient sauver qui ils voulaient vous savez, empaillé par exemple en anglais ça se dit stuffed, ça se dit fourré, rempli de paille mais il n'y a pas le mot paille dans le terme anglais, c'est vraiment stuffed on a des banques empaillées depuis 2008 la Deutsche Bank est empaillée, le Crédit Suisse est empaillé et après ce sont les pouvoirs politiques qui décident si on en éventre une, on vire la paille et puis on décide qu'elle a coulé ou on fait des bas de banque, etc. mais en particulier l'économie américaine pouvait virtuellement sauver qui elle veut puisque rien qu'en dépenses militaires, les Etats-Unis payent autour de 750 milliards par an donc rien que pour le Pentagone, plus que le département de l'énergie qui contrôle l'aspect nucléaire c'est 750 milliards de cash qui sont brûlés tous les ans le budget climatisation du Pentagone c'est autour de 18 milliards de cash donc c'est vraiment brûlé, il n'y a pas d'investissement, ça ne sert à rien donc juste comme ça, les Etats-Unis sont capables de balancer des dollars dans tous les sens s'ils voulaient ils pourraient continuer mais évidemment ils ont peur de l'inflation et aujourd'hui on a des banques qui ne sont plus empaillées, qui sont lyophilisées en anglais c'est freeze-dried, c'est-à-dire qu'on les a à la fois déshydratées et en même temps on les a gelées le gel c'était le gel de l'économie réelle en 2020 il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de création de valeur il y a moins de dépôts de brevets aussi c'est une période où on a eu une remontée des marchés financiers alors qu'il ne se passait rien réellement et puis d'autre part, les banques elles sont aujourd'hui étouffées de liquidités enfin elles sont desséchées, freeze-dried donc d'abord on les a gelées en 2020, maintenant on les assèche et ce n'est pas que les banques, ce sont les économies en général le Royaume-Uni ce n'est pas la première fois qu'il voit une dévaluation du sterling au tout début c'est vrai quand ils étaient un peu puceaux entre guillemets ce genre de procédé dans les années 50, mon dieu on pouvait démissionner pour une dévaluation on n'en est plus là maintenant, une dévaluation de la livre sterling c'est devenu quelque chose de standard et en plus il y a le décès de sa majesté la reine d'Angleterre qui est venu aussi permettre de diluer un petit peu cette mauvaise nouvelle donc aujourd'hui les économies vont très mal, ça c'est un fait mais certains voient ça comme une opportunité de réaménager les aires économiques on commence à parler de la possibilité d'un euro dollar c'est pas pour rien que l'euro est venu à la parité maintenant les Etats-Unis aimeraient bien s'emparer géopolitiquement de l'ère économique européenne ça fait très longtemps évidemment que c'est un souhait géopolitique important pour eux on sait bien que l'Union Européenne est née du plan Marshall, on sait bien que même Eisenhower avait dit clairement rien ne nous ferait plus plaisir, il avait dit ça dans les années 50 que de voir les puissances européennes se réunir quelque part, par exemple au Luxembourg c'est ce qu'il avait suggéré parce que son ami le général Patton est enterré là-bas et puis c'est plus neutre, encore plus neutre que la Belgique mais ça aurait fait plus des ordres j'imagine d'avoir la capitale de lieu au Luxembourg mais rien ne nous ferait plus plaisir que d'avoir les Etats-Unis d'Europe qui prendraient leur capitale au Luxembourg aujourd'hui en termes d'ère économique, face à une Chine qui est en état de faiblesse aussi avec la faillite d'Evergrande et l'effondrement du secteur immobilier c'est clair que l'opportunité n'a jamais été aussi bonne pour que d'ici 2030 on ait une intégration officielle, pas officieuse de la sphère économique européenne et de la sphère économique américaine C'est quelque chose de positif pour vous ça Philippe ? Non, ça ne répond à aucune logique La logique c'est celle que redoutent les Etats-Unis depuis la fin de l'ère soviétique pure et dure c'est-à-dire qu'il y a ce rapprochement qui avait commencé déjà avec la glasnost dès 1985 c'était pour les Etats-Unis le scénario de l'horreur c'est-à-dire une Europe très productive qui à l'époque faisait beaucoup de brevets donc on était à la fois créatif et productif on se serait rapproché de la Russie qui nous fournissait une énergie pas chère des matières premières stratégiques et vitales en quantité quasiment illimitée il fallait absolument pour la stratégie globale américaine tenter par tous les moyens de détacher l'Europe de la Russie et éventuellement de l'acheter dans les bras de la Chine pourquoi pas, c'était un moindre mal par rapport à la fourniture de gaz à des prix défiant toute concurrence puisque même les Américains avec tout leur champ de puits de Shell Oil ne sortent pas du gaz au même prix que l'Allemagne pouvait l'importer via Nord Stream et via également les gazoducs qui passent par l'Ukraine et qui continuent de fonctionner d'ailleurs aucun n'a été saboté je le rappelle et d'ailleurs Moscou continue même de verser les royalties à Kiev voilà donc les invectives et toute la gesticulation quand on regarde ce qui se passe sur le terrain on est quand même un petit peu surpris donc pour les Etats-Unis avoir une Europe complètement vassalisée et dépendante énergétiquement des Etats-Unis ça c'est le rêve alors pourquoi ça ne s'est pas fait avant ? probablement un parce qu'effectivement les Etats-Unis ne produisaient pas à l'époque dans les années 90-2000 ne produisaient pas ce fameux gaz maintenant ils l'exploitent et il y a eu cette décision du Congrès américain qui remonte maintenant à 7 ou 8 ans et qui était une révolution c'est-à-dire que les Etats-Unis pouvaient recommencer à exporter de l'énergie ce qui était complètement ce qu'ils s'interdisaient donc maintenant les Etats-Unis exportent du gaz GNL vers l'Europe ils avaient passé enfin Trump avait réussi à arracher auprès de Xi Jinping l'engagement d'importer énormément de GNL les Chinois n'en ont plus besoin puisque tout va venir de Russie et donc les Chinois vont quand même importer ce GNL des Etats-Unis et vont nous le revendre tout comme ils nous revendent du pétrole raffiné sous forme de diesel tout comme l'Inde d'ailleurs qui nous revend du pétrole acheté je crois avec un discount de 30% à la Russie et ils nous les revendent sous forme de diesel avec la marge maximum donc qu'est-ce que fait l'Europe ? Elle n'a pas d'autre moyen finalement que de se tourner vers les Etats-Unis et d'acheter un GNL qui coûte exactement 7 fois plus cher que le gaz importé de Russie c'est pas moi qui invente ce chiffre puisque c'est Robert Abeck le ministre de l'économie allemande qui dans une déclaration faite le 5 octobre expliquait que il entendait bien les Etats-Unis qui avaient envie de nous aider mais quand même il s'émouvait que le GNL coûtait cette fois le prix du gaz russe ce qui veut dire que l'industrie allemande va complètement s'arrêter et même à deux fois ou deux fois et demie le prix du gaz russe déjà l'économie allemande cesserait d'être compétitive alors imaginez à cette fois Alors il y a 30 ans c'était le triomphe du capitalisme libéral qui était quand même censé garantir la paix et la prospérité aujourd'hui clairement on est dans une ère de démondialisation est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a changé dans les rapports entre les différents pays du monde ? Alors cette reconfiguration orwellienne dans laquelle on va avec un empire atlantique d'un côté et un empire russo-chinois ou un empire asiatique de l'autre elle est vraiment évidente quand on est dans l'analyse et elle saute aux yeux qu'est-ce qui a pu changer ? En fait c'est assez simple c'est que dans la mondialisation toutes choses égales par ailleurs c'est celui qui a le plus gros marché intérieur qui gagne voilà si vous voulez mondialiser si vous voulez la règle absolue de la mondialisation à quelques écarts près mais vraiment quand vous prenez du recul et que vous n'analysez qu'à la décennie vous voyez dans ce jeu de la mondialisation que celui qui a le plus gros marché intérieur va gagner et évidemment les Etats-Unis avaient le plus gros marché intérieur en 99-2000 donc Bill Clinton poussait la mondialisation avec son fameux programme politique It's the economy stupid c'est ce que ces communicants lui avaient dit de faire Bill Clinton président de gauche aux Etats-Unis a été un des présidents les plus libéraux qui était beaucoup intervenu d'ailleurs évidemment dans la fin du Glass-Steagall Act qui nous a mené directement à la crise de 2008 enfin qui a contribué il ne s'a pas mené tout seul mais qui a contribué et à l'époque évidemment les Etats-Unis se voyaient gagner le jeu de la mondialisation et même Kofi Annan qui est le dernier grand secrétaire général des Nations Unies vous savez dans les Nations Unies on dit qu'un secrétaire général il est soit secrétaire soit général et en fait il y a eu un dernier général qui était Kofi Annan et ensuite on n'a eu que des secrétaires et on le voit encore aujourd'hui plus jamais les Nations Unies vont nommer un général il était beaucoup trop chiant ce Kofi Annan qui a d'ailleurs dit que l'intervention en Irak était illégale on n'a pas idée de dire des choses pareilles quand on est aux Nations Unies et donc les Chinois rentrent à l'OMC en 2001 et puis ils se mettent à gagner le jeu de la mondialisation avec quelques erreurs importantes il faut comprendre une grande différence entre l'économie chinoise et indienne c'est qu'il y en a une qui est antifragile à l'autre non l'économie chinoise parce qu'elle est centralisée parce qu'elle a le politbureau etc parce qu'elle a encore cet aspect planificateur marxiste important et bien elle est fragile dans le sens où elle mise tout sur certains secteurs du coup elle augmente ses rendements quand ça va bien c'est le principe de la fragilité je reviens rapidement là-dessus donc l'antifragilité concept de Nassim Nicolas Taleb pour simplifier un fusil de précision c'est fragile donc c'est très précis chaque pièce s'emboîte parfaitement au micron près ça va délivrer la munition au millimètre près à 200 mètres mais le moindre grain de sable fout ça en l'air ça c'est fragile alors du coup c'est optimisé c'est précis mais c'est fragile une kalachnikov il y a du jeu les pièces sont très mal emboîtées ensemble elles ont été fabriquées dans une usine par un ouvrier alcoolique pour simplifier et du coup bon il y a du jeu c'est pas précis mais ça résiste au sable à la boue etc et l'économie indienne elle est plus dans le spectre kalachnikov j'exagère c'est pas une économie kalachnikov mais elle est plus dans le spectre kalachnikov que l'économie chinoise où le moindre grain de sable peut tout foutre en l'air c'est ce qu'on a vu avec Evergrande donc les chinois ont tout misé à partir de 95 déjà on parlait de la sweatshop sweatshirt economy sweatshop economy donc ils allaient faire des vêtements des nikes on s'attendait pas évidemment à ce qu'ils fassent des avions de cinquième génération furtifs à ce qu'ils aient la plus hausse la plus haute hausse du tonnage pour une flotte militaire au monde on s'attendait pas à tout ça il fallait être un peu bête mais on s'y attendait pas et du coup les chinois sont mis à gagner le jeu de la mondialisation alors juste un bémol les américains savent flinguer les économies c'est leur métier il y a même un ancien spécialiste qui se faisait appeler le tueur à gage économique il a écrit un bouquin je crois que ça s'appelle Perkins confession nature à gage économique très bon bouquin et il expliquait comment les Etats-Unis parce qu'ils ont quand même la banque mondiale l'OMC etc et ils ont la monnaie de réserve et ils ont les plus grosses places financières mondiales et ils ont les agences de notation et ils ont aussi les indicateurs le VIX c'est à Chicago que ça se passe les Etats-Unis peuvent flinguer les économies et dans les années 90 des économies qu'on nous vendait dans nos livres d'histoire dans les années 80 quand j'apprenais l'histoire géo on me disait le Japon c'est la prochaine puissance tous les petits français devaient apprendre le nom des grandes îles au Japon etc et puis il y a eu la crise japonaise la stagflation la décennie perdue et en fait le Japon ne sera plus jamais une puissance menaçante pour les Etats-Unis qui d'ailleurs voulaient le désindustrialiser après la deuxième guerre mondiale donc la Chine aujourd'hui est en situation de faiblesse l'Inde est en pleine expansion et on le voit avec le coup de nous revendre le pétrole mais pas que Apple va faire l'iPhone 14 en Inde donc c'est pas va faire Apple fait l'iPhone 14 en Inde alors que l'Inde n'est pas un bon marché pour Apple les Indiens n'aiment pas les produits Apple et donc cette reconfiguration évidemment si la France avait été souveraine si plein d'autres aspects avaient pu être confirmés on aurait pu en tirer parti on aurait pu nous la France est tiré profit de la faiblesse de l'Allemagne avec notre secteur nucléaire avec notre indépendance énergétique avec notre innovation majeure on le voit l'Allemagne a voulu mettre la main sur des technologies du Rafale elle a voulu mettre la main sur les technologies d'Ariane 6 Ariane 6 c'était une technologie absolument remarquable qui avait la possibilité d'être un concurrent très sérieux de SpaceX mais aujourd'hui malheureusement tous les avantages comparatifs de la France je ne parle même pas du fait qu'on a la deuxième ou la première zone économique exclusive au monde on a des nodules polymétalliques qui font qu'on peut se fournir en nickel en cobalt à volonté si on le souhaite si on avait voulu tirer parti de nos avantages comparatifs on entrait dans le 21ème siècle en roi absolu et on était 3ème ou 4ème puissance économique mondiale et en Europe les rapports aussi ont changé entre les pays nord-sud Philippe qu'est-ce qui s'est passé exactement ? les rapports nord-sud j'appellerais ça en fait la chronique d'une lente agonie des pays dits du sud parce que on en revient toujours à 7 euros 7 euros il dit que tout le monde chausse du 42 et donc celui qui fait du 39 il flotte un peu dedans il perd ses chaussures quand il essaie de courir et celui qui fait du 44 45 c'est une souffrance terrible c'est le petit pied chinois c'est c'est la dérive des déséquilibres des balances des paiements on a franchi on s'en est pas vraiment vanté mais quand même alléluia on a quand même franchi la barre des 1000 milliards d'excédents au profit de l'Allemagne au détriment de l'Italie de l'Espagne on sait tous qu'évidemment ils ne rembourseront jamais alors j'ai cette image que vous connaissez peut-être qui est que l'Europe est une gigantesque partie de poker où c'est toujours l'Allemagne qui gagne mais si l'Allemagne demandait à chaque joueur le soir de la payer le lendemain soir il n'y aurait pas de nouvelle partie de poker donc on écrit sur un petit carnet ce que chacun doit après avoir paumé malgré un brelandasse un foule l'Allemagne est toujours au-dessus et il y a un moment où l'Allemagne va quand même devoir demander des sous pourquoi tant qu'elle était en excédent elle n'avait pas besoin de réclamer des sous aux autres joueurs maintenant que l'Allemagne ne fait plus d'excédent grâce aux sanctions et au boycott du gaz russe plus d'excédent comment on finance la retraite de monsieur Muller comment va-t-il d'ailleurs pouvoir maintenant se rendre en Espagne s'il n'y a plus de carburant voilà l'Europe on savait dès le départ que c'était mal fichu bon il y a un moment où je ne sais pas peut-être qu'on va se mélanger les lacets mais on va tomber probablement pour se reconstruire est-ce qu'on n'est pas arrivé à ce moment où on se dit que là on ne peut plus cacher évidemment que certains ont une ardoise qui ne paieront pas et est-ce qu'il ne faut pas réinventer les règles de cette partie de poker voire changer la couleur des jetons voire changer la matière des jetons je ne sais pas j'essaie d'imaginer des choses mais je pense qu'on n'est pas loin du moment de vérité où après avoir dit que tout va bien on va nous expliquer que c'était la crise et que personne ne pouvait le prévoir et justement qu'est-ce qu'attend les épargnants les petites entreprises les moyens d'entreprise en France normalement les épargnants les petites entreprises attendent de l'état et attendent des pouvoirs publics de la stabilité et si possible une sorte de bridage de leur connerie proverbiale pour parler techniquement et là en fait on voit que c'est le contraire qui s'est déroulé puisqu'on a eu d'une part les prêts garantis par l'état les confinements en France etc on a d'autres pays qui n'ont jamais confiné comme la Suède comme l'Islande ou autre et on voit aujourd'hui que les petits épargnants sont lâchés par leurs états en fait c'est valable aux Etats-Unis c'est valable évidemment en Europe mais c'est valable même en Chine en fait en Chine les épargnants ont payé pour avoir de l'immobilier et puis aujourd'hui ils n'ont rien ils ont des chantiers qui sont détruits des tours qui s'effondrent et ils se retrouvent là à dire je veux cesser de payer mon crédit les Britanniques qui disent aussi à la Couronne on va arrêter de payer nos notes de gaz etc on ne les paiera pas et même Loïc Lefloc Prigent qu'on ne peut pas accuser d'être un zadiste mélanchoniste Loïc Lefloc Prigent a dit dernièrement le marché européen de l'énergie n'est pas efficient il ne marche pas c'est éteint l'énergie il a prononcé quelque chose de très intéressant je crois que c'était sur ligne droite de Clément Soudiakova sur Radio Courtoisie si ma mémoire est bonne ou sur TV Liberté je ne sais plus mais il a dit écoutez on ne pouvait pas faire un marché de l'énergie comme on l'a fait en Europe ça allait nous mener vous savez il y a deux grands extrêmes soit vous ne faites pas un marché et là vous avez les apparatchiks vous avez vous avez l'Union Soviétique donc ça c'est l'extrême numéro 1 vous n'avez pas de concurrence donc vous avez l'Union Soviétique soit vous faites un marché mal fait et mal régulé pas forcément la régulation mais c'est la façon dont vous exécutez la régulation qui compte et là vous avez des parasites là vous avez des gens qui vont réussir on le voit notamment sur les marchés US avec l'absence totale de poursuites sur les délits d'initié quand on a Nancy Pelosi qui par son mari peut racheter des actions Nvidia quand on a des députés des sénateurs américains qui peuvent revendre leurs actions juste avant de voter un confinement là on a des parasites et puis c'est pas que eux on a aussi les market makers aux Etats-Unis on a par exemple Citadel qui est à la fois market maker et qui en même temps a accès à des données avancées par des filiales dans lesquelles ils ont investi comme Robinhood etc Citadel est tellement corrompu qu'ils se sont fait virer de la Chine il faut quand même le vouloir pour se faire virer de la Chine et aujourd'hui Citadel est sous le coup de tout un tas de sanctions mais des petites tapes sur la main quand ils se prennent par exemple ils ont manipulé un marché à hauteur de 6 milliards ils se prennent 20 millions d'amendes et là on a l'extrême opposé qui est si vous sanctionnez pas les gens qui violent les règles si vous sanctionnez pas les gens qui trichent les gens qui font n'importe quoi s'il n'y a pas de conséquences en fait c'est ce qu'on appelle le skin in the game toujours pour reprendre les excellents travaux de Nassim Nicolas Taleb si le skin in the game n'est pas respecté c'est à dire votre responsabilité vous avez déconné c'est à vous de payer et ben du coup on a un marché parasite et quelque part entre le marché parasite et le marché soviétique enfin l'absence de marché et le soviétisme où les prix sont fixés etc où tout part en vrille ben il y a le vrai libéralisme qui est vous êtes responsable de ce que vous faites c'est ça l'essence du libéralisme normalement dans le sens philosophique du terme pas dans le sens politique qu'on lui donne aujourd'hui mais c'est vous êtes chacun et responsable de ce qu'il fait il est responsable des risques qu'il prend il est responsable des branlets qu'il prend si jamais il a mal investi et il va pas se faire renflouer etc comme on a ni l'un ni l'autre ben on est comme on n'a pas le libéralisme pardon ben on est quelque part entre blocage des prix on oscille en permanence entre on va essayer de bloquer les prix et on aura des acteurs parasites et c'est ça la trahison selon moi des pouvoirs publics je pense que c'est nous l'Europe on arrive à concentrer le pire de chaque situation mais avec une efficacité qui est absolument désarmante donc l'Europe a voulu avec l'ARENH briser ce monopole d'EDF mais qui reposait sur un vrai projet industriel et je dirais même un vrai projet européen puisque quel était l'un des principaux bénéficiaires de cette énergie produite avec le nucléaire en France c'était quand même l'économie européenne et l'allemande un petit peu italienne également puisque la plaine du Pau c'est la deuxième zone la plus industrialisée d'Europe je dois dire qu'entre l'ARUR la plaine du Pau et les régions chinoises on a beaucoup de points communs et tout reposait d'ailleurs sur le fait que l'énergie n'est pas chère en Chine ils ont fait le choix du charbon avant de développer le nucléaire et il continue et nous à partir de l'an 2000 alors que le ciment des dernières centrales nucléaires est à peine sec on commence à avoir les premières centrales connaître des petits soucis techniques tout à fait on peut tout à fait les résoudre mais on met de moins en moins d'argent dans nos centrales nucléaires et puis à partir de 2015 on brade on vend l'entretien de notre de notre outil nucléaire de notre outil de production on le vend à notre pire concurrent tiens comme par hasard les Etats-Unis comme par hasard General Electric Westinghouse c'est-à-dire oui le pire rival possible à l'échelle internationale et à partir du moment où cet entretien est sous-traité on réduit les budgets pour remplacer les tuyauteries corrodées pour entretenir les turbines aussi souvent qu'il le faudrait on laisse complètement dépérir cet outil et en fait la production nucléaire elle a culminé en fait en 2001 ou 2002 alors qu'en fait elle aurait dû au moins rester en plateau jusqu'à peut-être 2015-2016 puisqu'on avait les premières centrales qui atteignaient les 40 ans voire les 50 ans il fallait voir si on les prolongeait ou si on en construisait d'autres donc on avait d'autres projets d'énergie à base de nucléaire qu'on a enterrés les réacteurs de la quatrième génération ont été enterrés délibérément et on a développé l'EPR mais avec une perte du savoir-faire surtout dans la construction on l'a vu donc en Finlande où la construction qui devait durer 4 ans en a duré 12 et la mise en service à plein rendement de la centrale d'Otliuco ça a démarré le 1er octobre 2022 pour un chantier qui a commencé en 2009 voilà on a à peu près le même problème avec Flamanville donc on a littéralement flingué presque délibérément notre outil de production et on a créé des parasites pour concurrencer EDF ce que j'appelle un parasite c'est quelqu'un qui peut facturer à un client la délivrance de mégawatts de terrawatts quand on parle de l'industrie à un prix prédéterminé auquel EDF est contraint de vendre son courant produit en gros donc on vend à des gens qui ne produisent pas d'électricité qui ne distribuent pas cette électricité qui n'ont pas le réseau etc entre le point A et le point B et ces gens-là vont se mettre dans la poche la différence entre le prix de gros qu'ils payent et le prix auquel ils peuvent vendre et lorsque d'un seul coup les prix s'envolent ces gens-là peuvent vendre leur surplus d'électricité au prix marché c'est-à-dire ils payent 49 euros le mégawatt et ils peuvent le revendre 300 puis 500 puis 600 puis désormais vous recevez même des factures on vous propose des tarifs à 1000 on reviendra d'ailleurs je pense avec Idriss sur les difficultés que connaissent aujourd'hui nos municipalités en France et on va voir que les impacts concrets sont absolument étourdissants donc on a créé de toutes pièces des concurrents qui peuvent faire de la marge sur une électricité que les français ont payé eux par leurs impôts puisque tout ce qu'a fait EDF a été créé grâce à nos impôts et on donne à des intermédiaires qui n'existent pas réellement ils n'ont aucune existence physique ni sous forme de barrages ni sous forme de centrales thermiques etc enfin il y a quelques-uns qui ont acheté quelques panneaux photovoltaïques qui ont acheté trois barrages pour dire ça y est je suis un véritable acteur de l'énergie mais en fait non c'est une arnaque une fraude totale et c'est ces gens-là qui aujourd'hui font de la marge entre le prix qu'ils payent et les 500 800 euros qui sont aujourd'hui le prix marché si on cherche où sont les super profits les profits indus ils sont là ils ne sont pas chez les opérateurs d'énergie ils ne sont même pas chez Total quand on attaquait Total alors que Total a essayé de maintenir la souveraineté de la France en matière énergétique mais c'est ça je ne peux qu'abonder dans le sens de Philippe Béchade c'est parfaitement décrit c'est-à-dire que en fait c'est des fonctionnements de mafias sauf qu'elles sont légales les grandes mafias italo-américaines par exemple comment elles fonctionnaient elles voyaient que des richesses étaient produites Lucky Luciano il voyait le Fulton Fish Market à Manhattan il disait mais il y a de l'argent un mafieux comment il marche il va dans un endroit il voit de l'argent qui s'échange il se dit pourquoi moi j'en ai pas parce que tu travailles pas moi j'ai pas envie de travailler c'est vulgaire mais j'ai envie de voir cet argent je suis là j'ai envie que cet argent tombe un peu dans mes poches le principe d'une mafia c'est ça donc après ça va être le racket on sait par exemple que la famille Genovaise qui était le successeur de la famille de Luciano va contrôler l'essentiel du bâtiment à New York qui aura des ententes sur les prix c'est les fameux grands procès Ricoh des années 70 avec Rodolphe Giuliani qui commence sa carrière politique comme ça en inculpant ces gens là en voyant et en étant fou quand il voit ça quand Rodolphe Giuliani découvre qu'il n'y a pas un chantier à New York qu'il n'y a pas un sac de ciment qui est déplacé sans que la famille Genovaise prenne sa part ou sans que la famille Gambino enfin une des cinq familles prenne sa part il fait mais c'est pas possible et tous les prix sont truqués pour la collecte des déchets ça c'est un parasite c'est mafieux mais au moins ils ont le bon goût d'être illégaux ils ont le bon goût même eux-mêmes de dire mais on est des méchants on est des bandits mais là vous avez des gens qui vont vous dire non non il y a le professeur Smith il y a le professeur John à telle université qui a dit que j'étais décisif à la régulation du marché il a écrit il a eu le prix Nobel en plus mais oui on va lui faire avoir le prix Nobel c'est bien la moindre des choses il y a le professeur Smith il a dit que ma présence sur le marché était une efficience absolue alors que c'est faux ce sont des parasites comme l'a expliqué Philippe Echel ils ne créent rien ils ne créent rien ils ne créent aucune valeur pour les utilisateurs pour le marché pour l'économie pour ce que vous voulez le Saint-Esprit mais ils prennent et c'est eux qui ponctionnent l'essentiel des profits et comme ils n'ont aucun coût de R&D ils ne réinvestissent même pas là aussi les oligarques j'ai vécu en Ukraine et je suis moitié algérien ma mère est d'origine italienne mon père est algérien donc j'ai vu des pays oligarchiques typiques en Ukraine les oligarques aussi qui ont privatisé donc ils ont récupéré les mines ils sont passés vous connaissez l'histoire ils sont passés de camarades ingénieurs de la mine de deuxième classe monsieur le propriétaire de la mine c'est comme ça qu'ils sont devenus riches mais au moins ils ont eu le bon goût de racheter dans leur pays ils ont eu le bon goût de racheter des restaurants dans leur pays c'est mal ce qu'ils ont fait il n'y a pas eu d'appel d'offres et tout c'est illégal ce qu'ils ont fait mais au moins l'argent est resté dans le pays en Algérie non par exemple en Algérie quand des grandes familles s'accaparent des biens nationaux l'argent part ailleurs part en Suisse part en France part au Texas etc c'est ce qu'on voit avec ces intermédiaires des marchés de l'énergie c'est ça qui est magnifique l'argent ne reste même pas en Europe même pas il repart ailleurs et il ne crée pas de brevet il ne crée pas d'emploi il ne crée pas d'opportunité industrielle donc sur le coût du marché de l'énergie ce qui est superbe c'est qu'on a créé une mafia qui fonctionne comme une mafia qui ponctionne une économie qui ponctionne une économie créatrice de valeur mais qui en plus a la superbe d'être adoubé par des consultants des économistes des professeurs qui disent ah non ce n'est pas du tout le Kilouchiano ce que vous allez raconter là c'est l'efficience du marché ma bonne dame si ces gens-là n'étaient pas là évidemment le marché énergétique s'effondrerait c'est bien connu ce qui est très drôle c'est que la comparaison avec la mafia est tout à fait pertinente mais elle s'arrête à ce point que dans la mafia les bras forts vont passer quand même tous les jours sur le marché du poisson vont passer tous les jours chez le cimentier pour toucher l'enveloppe les parasites c'est-à-dire ces énergéticiens alternatifs lorsque la marge n'est pas suffisante d'un seul coup ils disent ah j'arrête j'arrête et je ne sais pas par quel relais par quelle influence et bien on leur accorde effectivement de pouvoir arrêter lorsque ça n'arrange plus leurs affaires lorsqu'ils ne font plus assez de marge et puis d'un seul coup quand d'un seul coup on refait de la marge ah ben là je suis là vous avez besoin d'énergie ici là combien 300-500 le kilowatt ok j'arrive mais c'est hallucinant donc c'est pire qu'une mafia au moins la mafia elle est toujours présente et puis quand la saison est mauvaise on fait un peu le gros dos mais là ces gens-là en plus de ça ils échappent à tous les aléas auxquels nous les consommateurs on est confrontés c'est absolument fantastique c'est l'absence de responsabilité on en revient à cette notion de skin in the game jouer sa peau vraiment je vous conseille les travaux de Nassim Nicolas Taleb parce qu'il a compris l'économie actuelle avec l'antifragilité il avait compris la faiblesse de l'économie chinoise avant tout le monde et avec le skin in the game il a compris l'unique problème du monde à l'heure actuelle et en particulier les économies occidentales la déresponsabilisation quand vous avez des gens qui peuvent se goinfrer sans aucune responsabilité dans n'importe quel système que ce soit une administration une bureaucratie ou une entreprise vous créez une classe de parasites qui ne va jamais payer les conséquences de ses actes quand les gens ne payent pas les conséquences de leurs actes on n'est pas dans le vrai libéralisme le principe même du libéralisme philosophiquement c'est que chacun est responsable de ses actions devant Dieu et devant la loi et bien là on a des gens qui ne sont pas responsables et on l'avait vu aussi bien sûr quand on a que ce soit fermé des lits d'hôpitaux en France mais que ce soit aussi fermé les centrales nucléaires même histoire on organise des pénuries on était leader mondiaux en matière nucléaire et on avait on le savait la R&D allait nous permettre de mieux gérer les déchets avec Superphénix par exemple qu'on a fermé Superphénix le nom venait du Phénix qui renaît de ses cendres parce que Superphénix tournait aux combustibles nucléaires usagés donc il tournait littéralement aux déchets nucléaires c'est déjà une énorme innovation dans les années 90 qu'on a on a foutu en l'air et puis maintenant on a l'université de Bristol qui a mis au point des batteries en diamants à partir de déchets nucléaires recyclés donc ils prennent les barres de graphite irradiées qui sont la forme la plus fréquente des déchets nucléaires ils les mettent sous pression pour faire un diamant synthétique et ce diamant synthétique quand il est frappé par un rayon gamma la pire radiation possible il émet un courant électrique il émet un voltage et donc on peut avoir une batterie de satellite vendable à 5 millions avec des déchets nucléaires recyclés et bien on n'a pas investi là-dedans et notre filière nucléaire est effectivement dévastée et elle a été quand elle n'a pas dévastée elle a été revendue à Westinghouse à General Electric avec Alstom etc et les gens qui ont fait ça pour conclure n'ont pas payé les conséquences on n'a pas parlé d'Anne Lauverjean qui a complètement flingué Areva Areva était un bijou absolu quand Anne Lauverjean est sortie d'Areva Areva n'existait plus sur le plan industriel a-t-elle payé pour ça ? y a-t-il eu la moindre conséquence sur sa carrière ou sur quoi que ce soit ? il y a eu à peine quelques entrefilés dans les journaux pour signaler que son mari était actionnaire des mines que rachetait Areva avec des teneurs en minéral en uranium qui se sont avérés totalement fausses mais Areva à néanmoins quand même financer des raffineries je crois que c'était au Mali ou au Niger l'opération Barkhane était liée à ça d'ailleurs voilà et on s'est finalement aperçu que la teneur en minerais était tellement faible que le raffinage n'aurait jamais aucun intérêt qu'il fallait beaucoup mieux en acheter de l'uranium provenant du Kazakhstan notamment beaucoup moins cher ou d'Australie voilà et ça a quand même coûté 900 millions à Areva c'était le coup de cette raffinerie qui n'a jamais fonctionné et ni Anne ni son cher mari actionnaire donc de la société qui exploitait ce minerai fantôme personne n'a jamais été inquiété c'est quand même extraordinaire donc on est vraiment dans une république bananière mais j'ai un autre je vais rebondir là-dessus un comportement bananier on avait vu en Chine il y a déjà quelques années c'était juste avant les JO le gouvernement chinois s'est aperçu à un moment que le cuivre était en train de devenir la deuxième monnaie chinoise beaucoup d'entreprises gageaient leurs richesses ou leurs emprunts sur le stock de cuivre et ils se sont aperçus que non seulement les entreprises spéculaient sur le cuivre mais qu'en plus de ça leur premier métier qui était par exemple je ne sais pas sidérurgiste ou filature etc gagner beaucoup plus d'argent en prêtant de l'argent à d'autres entreprises grâce à la garantie que leur apportait leur stock de cuivre l'activité de prêt leur apportait beaucoup plus que leur activité industrielle bien figurez-vous qu'on est en train de vivre la même chose en ce moment en Allemagne à l'instant où je vous parle 100% des hauts fourneaux qui raffinent le minerai d'aluminium la bauxite donc le minerai brut 100% de ces hauts fourneaux sont à l'arrêt pour le recyclage de l'aluminium vous savez ça va de la capsule de café jusqu'au vieux bloc moteur on fond tout ça on en ressort un lingot je ne sais plus si ça fait une tonne mais ça doit être à peu près dans cet ordre là la moitié des fonderies sont également à l'arrêt donc sans aluminium les véhicules haut de gamme etc qui ont des carrosseries plus déjà voilà là on va avoir quelques soucis pour l'acier c'est pareil les fonderies sont à l'arrêt et qu'est-ce qui se passe quand vous mettez à l'arrêt une fonderie on continue quand même de vous délivrer de l'électricité que vous avez négocié à un prix garanti auprès de n'importe quel fournisseur bon en Allemagne on sait qu'il y a un gros gros souci en ce moment avec ceux qui fournissaient de l'énergie au gaz mais pour ceux qui importaient eux du simple courant électrique à prix garanti une fois que vous avez arrêté votre haut fourneau vous vous retrouvez avec ce stock d'électricité non consommé comme en Chine ce stock de cuivre non consommé et aujourd'hui vous gagnez énormément d'argent avec cet apport en énergie que vous avez sécurisé mettons à 70 ou 80 euros le mégawatt et que vous pouvez revendre en ce moment à 350 360 c'est le prix qu'on a aujourd'hui sur l'EPEX c'est-à-dire le marché à terme de l'énergie en France donc il est beaucoup plus rentable aujourd'hui d'arrêter son activité industrielle et de revendre le courant à ceux qui ont encore envie de fonctionner ou qui peuvent encore être rentables avec de l'électricité à 350 ou à 380 euros le mégawatt donc c'est absolument lunaire quand on y pense de se dire qu'aujourd'hui ArcelorMittal qui a été un des premiers à arrêter son activité en Allemagne va gagner énormément d'argent en revendant ses surplus de courant c'est absurde c'est absurde non mais c'est enfin dès qu'on déresponsabilise et qu'on a des systèmes complexes des économies avec beaucoup de parties prenantes d'intermédiaires etc quand on injecte la déresponsabilisation dans un système économique à la fin c'est Hubu qui fait un gosse à Frankenstein avec Franz Kafka qui filme c'est ça qui se passe et c'est ce qu'on est en train de voir c'est à dire des conséquences complètement ridicules heureusement on a des médias qui n'en parlent pas justement nous notre métier c'est d'en parler c'est d'analyser ça c'est vrai que quand certains préfèrent vous parler qui du mariage de tel star qui de la dernière chirurgie esthétique de tel autre starlette bon ça nous distrait en effet de ces vrais sujets qui sont qu'on a des organisations qui ne sont plus du tout efficientes dans lesquelles certains se gavent et je vais avoir un discours la limite nupesso-marxiste en me disant oui il y a des gens qui se gavent là-dedans et en tant qu'économiste de tradition libérale même si j'ai un aspect à gauche j'aime beaucoup les coopératives mon dragon tout ça ça me fascine et je suis un grand fan de Proudhon en plus mais là je peux que vous dire il y a des gens qui se gavent qui ne créent rien qui ne créent aucune valeur qui ne font pas leur métier un métier pour lequel ils ont reçu des abattements un métier pour lequel ils ont reçu de l'investissement de leurs actionnaires des subventions à n'en plus finir en effet et ils ne font pas ce métier et un métier surtout dont les autres ont besoin c'est-à-dire évidemment quand on a un métallurgiste quand on a quelqu'un qui a des hauts fourneaux vous avez en face des gens qui attendent de prendre le relais d'avoir cet aluminium de prendre livraison et quand vous le voyez mais c'est exactement comme pour les banques au fond quand les banques avec notamment le Glass-Steagall Act qui avait été donc détruit sous l'administration Clinton quand les banques se sont dit mais à quoi ça sert de prêter au PME ? qu'est-ce qu'on s'en fout ? on ne gagne pas d'argent en prêtant au PME à quoi ça sert de prêter à un boucher charcutier traiteur ? vous savez un boucher charcutier traiteur quand c'est bien fait ça peut devenir Sodebo quand même Sodebo c'était deux pauvres bouchers charcutiers traiteurs au fin fond de la Vendée qui sont devenus une multinationale quand vous avez un bon entrepreneur quoi que soit son activité je pense aussi à Kaiser le roi de la baguette le roi de la baguette il y a des gens qui lui ont prêté pour qu'il ait 600 boutiques dans le monde pour qu'il soit partout etc qu'il soit limite un ambassadeur de l'économie française dans le monde il y a des gens qui lui ont prêté quand les banques ne font pas ce travail qu'elles se disent allez mieux vaut aller sur les marchés financiers parce qu'il y a beaucoup plus de carbure à prendre à la fin des gens en souffrent et ces gens ce sont les épargnants les entrepreneurs l'économie réelle la hausse du chômage etc donc oui le dénominateur commun c'est l'irresponsabilité et il faut qu'on crée un système légal et un système d'agence je vois le cas par exemple aux Etats-Unis la SEC ne sert plus à rien la Securities and Exchange Commission elle ne sert plus à rien d'ailleurs à l'origine elle a quand même été comment dire présidée par le père Kennedy Joe Kennedy qui était un mafieux qui était objectivement un mafieux le mec qui trafiquait de la mélasse c'était un mafieux et Roosevelt le nomme en disant il faut un voleur pour attraper un autre voleur donc le premier patron de la SEC c'est le père Kennedy qui va placer ses enfants ensuite pour être président et donc la SEC aujourd'hui il y a des trucs énormes qu'elle n'avait pas vu même du Madoff elle ne l'avait pas vu objectivement il y avait des liens familiaux entre la famille Madoff et la direction de la SEC exactement c'est là que je voulais en venir il y avait des liens familiaux entre la famille Madoff et la SEC aujourd'hui on a des liens ce qu'on appelle les revolving doors les portes tournantes on a des liens entre la SEC et par exemple Citadel qui aujourd'hui a des activités de market making qui ferait hérisser les cheveux sur la tête à n'importe quel libéral un peu sérieux et donc tant qu'on aura cette consanguinité tant qu'on aura des systèmes qui sont censés surveiller qui sont censés éviter justement des systèmes anti-parasites la seule régulation dont un marché a besoin la seule et unique c'est une régulation anti-parasites c'est tout après oui les marchés sont efficients les marchés sans parasites sont efficients quand vous avez un pote zadiste qui vous dit regardez les marchés sont pas efficients c'est aux parasites près si on a des parasites qui s'installent dans un marché ils vont se goinfrer détruire le marché et le marché sera plus du tout efficient même pour la fixation des prix par exemple on sait que JP Morgan jouait sur le prix de l'argent et trichait sur le prix de l'argent je crois qu'ils se sont fait ils se sont pris des amendes pour ça mais il y a toujours des petites tables sur les doigts on sait que certains marchés étaient truqués aussi que ce soit sur l'or ou sur l'argent ou sur d'autres c'est ça en fait les parasites et comment les éliminer alors ouais moi je vais rebondir sur les petites tables sur la main des institutions comme Goldman Sachs Vanguard et autres ont des tapologues ouais ils ont des tapologues c'est à dire des gens des avocats qui sont là pour estimer le risque maximum sur une magouille ouais sur une fraude sur une fraude on va dire les choses autrement disons c'est une fraude donc vous avez des gens qui sont payés pour estimer qu'est-ce que ça va coûter au maximum donc le ratio entre 3 milliards et 20 millions évidemment la sexe félicitait quand ils avaient mis l'amende de 20 millions ils étaient là regardez c'est comme si on avait saisi de la drogue et tout alors qu'en fait c'est Pablo Escobar qui t'a donné un centime pour que tu t'achètes une canette de coca et alors la sec son manque de moyens bah il s'est il était patent au moment de la grande crise de 2008 ils n'ont évidemment rien vu venir ils n'ont pas vu Madoff ils n'ont rien vu mais ce qui est extraordinaire c'est qu'une fois que tout s'effondre que tout craque donc monsieur Paulson qui était le secrétaire d'état au trésor ex-patron de Goldman Sachs règle ses comptes avec Richard Fold le patron de Lehman donc ils disent eux ils sont morts AIG qui avait six fois plus de pertes potentielles on le sauve donc quand on a compris comment ça fonctionne à ce niveau là on découvre après que la sec suite au grand krach voit ses moyens financiers réduits tout ça a été arrivé à cause d'une insuffisance de la régulation et quand la catastrophe est arrivée on a décidé de réduire encore les moyens de la régulation en France on est en pénurie de chambres d'hôpitaux en pleine pandémie après ça on en pense ce qu'on veut mais on continue également de réduire le nombre de chambres d'hôpitaux on voit qu'on manque de plus en plus d'énergie provenant du nucléaire et on sabote l'outil donc ça devient tellement systématique qu'à la fin on peut se demander quand même si les complotistes n'ont pas quelque part un peu raison mais est-ce que c'est pas fait exprès et si on le pense ou si on le soupçonne après ça il faut se pencher effectivement pour savoir à qui ça profite il y a une théorie en géopolitique juste qui s'appelle la théorie du chaos contrôlé et moi quand je prenais la géopolitique j'ai un doctorat en diplomatie j'avais un prof qui m'avait expliqué la théorie du rebels cause no troubles donc les ruines ne causent pas d'ennui donc quand on veut intégrer une zone économique de toute façon c'est le principe du pouvoir de négociation qui est très très bien rappelé par Porter le bras de fer Michael Porter la totalité des forces dont il considère que les chefs d'entreprise auxquels il considère que les chefs d'entreprise sont assujettis sont des forces de bras de fer pouvoir de négociation 2 bon bah il est clair que quelqu'un qui est dans les ruines il peut pas négocier donc quand on veut racheter quelque chose mieux vaut le ruiner d'abord et c'est ce qu'on a vu avec Alstom c'est ce qu'on a vu dans l'affaire Pierucci rappelons l'affaire Pierucci on sait que c'était un complot on a les preuves de ça monsieur Pierucci qui a donc été mis en prison aux Etats-Unis dans le seul but de faire chanter Alstom dans le seul but de pouvoir revendre la filière turbine à Général Électrique turbine quand même dans les sous-marins nucléaires etc le pauvre monsieur Pierucci mais oui voilà exactement et le pauvre monsieur Pierucci père de famille se retrouve à la table de Sicarius dans une prison de haute sécurité aux Etats-Unis alors que je rappelle que dans le même sens on voit bien que les clients de l'affaire Epstein n'ont jamais été inculpés ça c'est aussi un autre petit problème mais c'était quand même un trafic de mineurs il y aurait dû avoir 2-3 inculpations pas seulement des fournisseurs mais des clients là on a un type qui a rien fait il a jamais été condamné on lui demandait de plaider coupable on lui a dit vous savez comment ça marche aux Etats-Unis on vous met avec les Sicarios nicaraguayens et on vous dit écoute si t'as pas envie de finir la gorge remplie de ramen bah tu vas nous dire que c'est toi qui as tout fait tu vas nous balancer le PIB de la Colombie s'il faut mais tu vas tout nous raconter et lui il a dit non Pierucci je crois qu'il est Corse peut-être il a dit non c'est le type à qui bon c'est Astérix quoi et bah du coup ils l'ont gardé 2 ans tôt il a dû demander à des voisins ou à des anciens employés américains de mettre leur maison en gage pour sa caution enfin on voit le niveau de raquette et là on sait que c'était un complot et avec la complicité active du gouvernement l'état français pour le coup au moins mention spéciale à Montebourg qui avait voulu intervenir contre ça qui avait tenté quelque chose mais qui a rien pu faire mais au moins lui avait tenté un truc donc on voit en tout cas que le principe général reste le même pour négocier avec quelqu'un qui est à deux doigts de mourir c'est quand même la situation idéale juste avant d'entrer sur le plateau je parlais de Crassus dans la Rome antique le triumvirat qui va donner lieu à l'empire ensuite quand Jules César va devenir dictateur et le premier empereur sera son neveu Octavien qui va devenir Auguste le plus grand empereur de Rome le triumvirat à l'époque pour la stabilité de la fin de la république romaine c'est trois hommes c'est César Pompée et Crassus et Crassus comment il fait sa fortune c'est très simple c'est un pompier pyromane le mec il arrive il n'y a pas de police il n'y a pas de pompier il y a des gangs qui font la loi mais il n'y a pas de police il n'y a pas de pompier et donc il fait cramer des maisons et ensuite il arrive avec son propre service de pompiste et il dit au propriétaire de la maison je te la rachète un vingtième du prix elle brûle t'as des pompes moi je commencerai à éteindre le feu que quand tu m'auras signé ici sur cette tablette de cire que ta maison est à moi et là il rachetait les maisons quand elles brûlaient et Crassus est devenu l'homme le plus riche de Rome comme ça c'est pour ça qu'il a pu se hisser au sommet de l'état c'était l'homme le plus riche du Rome et il est devenu uniquement en cramant des maisons pour les racheter à un vingtième du prix et il a connu une fin tragique il a voulu se prendre pour un général qui ne l'était pas il est mort en Perse enfin celui-là on lui a fondu de l'or dans la bouche c'est peut-être ça qui va arriver à ces gens je ne sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il pratique la même méthode on crame la maison et ensuite on la rachète un vingtième du prix alors Philippe Pedriss on peut dire que le monde a subi d'importants bouleversements dernièrement et la crise du Covid enchaînée par la crise en Ukraine on fait une victime en particulier et il s'agit on peut le dire de la vérité qui est continuellement transformée est-ce que vous pouvez développer cette idée ? la destruction de la vérité moi je la fais presque remonter à avant 2005 c'est-à-dire qu'un seul coup on découvre qu'il y a une sphère médiatique qui reprend presque mot pour mot les éléments de langage des dirigeants des grands lobbies les plus influents etc donc 2005 on bourre le mou on dit français votez la constitution européenne les français dans leur infinie sagesse ou je ne sais pas par quelle intervention immanente se rendent compte qu'il y a un piège et vote contre les hollandais font la même chose et quelques trimestres plus tard on nous colle le traité de Lisbonne dont les médias ne parlent pas du tout ne nous expliquent pas du tout la douille il faut encore là que ce soit des lanceurs d'alerte qui dans des médias encore un peu libres expliquent aux gens qu'on s'est fait vraiment douiller et puis on découvre finalement quand on suit ça qui rachète les médias les uns après les autres il suffit de regarder qui possède les médias pour comprendre ce qui s'y dit voilà et ce qui s'y dit c'est la DOXA c'est un énorme rouleau compresseur pour ceux qui utilisent la presse financière on leur explique donc le TINA there is no alternative on leur explique les règles de ce libéralisme de connivence en oubliant juste le mot connivence voilà et ensuite au niveau politique on encense tout ce que font ceux qui sont en train de couler le pays couler l'outil nucléaire donc ça on en a beaucoup parlé mais on pourrait parler d'autres filières qui ont été littéralement sacrifiées parce qu'on voyait très très bien que les chinois finalement ils faisaient un petit peu comme crassus c'est à dire que dumping sur un marché ils détruisent complètement notre industrie et ensuite ils rachètent les quelques bouts qui les intéressent puisque nous on les autorise à tout racheter et à être majoritaire alors que la réciproque n'est pas vraie après ça il faudra qu'on revienne aussi sur cette notion de non réciprocité mais je finis mon développement pour dire que on a un crime et on a des médias qui sont là pour ne pas parler du crime ou pour désigner d'hypothétiques auteurs dont ils savent pertinemment que ce ne sont pas les vrais pour couvrir ceux dont ils connaissent effectivement la culpabilité donc les médias ont une responsabilité absolument colossale dans le fait que les gens ne comprennent pas vraiment les rouages de l'économie parce que ceux-là on leur cache évidemment alors pas ici chez Agora ni avec Idriss mais c'est là un mensonge ou un nuage de fumée permanent puis ce qui doit nous frapper c'est que quand on se souvient comme moi de débats entre politiques qui n'étaient pas d'accord entre eux et heureusement dans les années 80-90 on avait quand même c'était quand même l'élite qui arrivait à la tête des formations politiques et on avait une pluralité et c'était quand même on va dire un peu les meilleurs même si c'est très élitiste de te dire pourquoi c'est toujours les meilleurs qui arrivent au sommet mais c'est la méritocratie il y avait encore un peu de méritocratie donc là ça a disparu et on s'aperçoit finalement que quels sont aujourd'hui le personnel politique quels sont ceux à qui on tend le micro ou qu'on met devant les caméras sur des plateaux il n'y a aucun contradicteur là aussi c'est quelque chose qu'il faut se demander pourquoi aujourd'hui vous avez un ministre un député ou quelqu'un qui a écrit un bouquin dont on se dit que celui-là il va avoir de l'influence pour bien formater les moutons et cette personne vient sur un plateau il n'y a aucun contradicteur aucun économiste qui veut dire mais chapitre 4 vous avez écrit une connerie ça c'est totalement inexact ça on a essayé ça ne fonctionne pas votre bouquin est un tissu d'ânerie la personne peut venir débiter face à un journaliste qui ne l'aura pas lu ou on lui aura filé une fiche de lecture sur un timbre poste où sa seule intervention constitue à dire ah oui oui ça c'est très très brillant ce que vous avez mis dans votre bouquin c'est extraordinaire donc pourquoi d'un seul coup n'arrivent au sommet de la pyramide que des médiocres peut-être parce que on n'a pas envie que des gens vraiment brillants aujourd'hui soient aux manettes parce que je pense que les médiocres ils sont complètement manipulés alors ils espèrent eux-mêmes vous manipuler manipuler le mouton ou le moujon mais derrière je pense que ce sont des gens que l'on tient parce qu'ils sont tellement médiocres et effroyablement médiocres que si on ne leur offre pas une tribune médiatique sur mesure avec des journalistes de cours qui se prostèrent littéralement ou qui passent l'émission à leur tirer les godasses ces gens-là évidemment n'auraient aucune audience et seraient complètement décrédibilisés donc la façon dont sont faits les plateaux télé en dit énormément sur le fonctionnement du système quelqu'un d'incompétent quelqu'un qui a un raisonnement totalement binaire et qui développe des idées binaires se retrouve sur un plateau où il n'y a jamais aucun contradicteur en tout cas jamais quelqu'un de brillant et avec des journalistes qui servent la soupe donc quand vous voyez ça et que vous voyez que tous les médias fonctionnent à peu près sur le même modèle et qu'ils appartiennent aux mêmes personnes après ça il faut se demander si finalement ce ne sont pas les personnes qui possèdent les médias qui font exactement surgir les vérités qu'on a envie d'ancrer dans la tête des gens et avec des personnes qui sont suffisamment médiocres pour être comprises par tout le monde tu es d'accord j'imagine Idriss oui parce que quand vous voulez contrôler un pays il faut qu'il y ait des médiocres à sa tête là aussi c'est pas moi qui le dit ce sont les Perses quand ils veulent envahir la Grèce ils regrettent qu'il y ait des gens comme Témistoc la Athènes Témistoc c'est le Colbert athénien c'est lui qui va créer les gens comme ça à Athènes les Perses peuvent rien faire Alexandre le Grand va balayer tout ça quand justement à Athènes et en Perse d'ici là il y aura des médiocres parce qu'il n'y a rien de mieux que des médiocres un médiocre ça n'a pas de pouvoir de négociation un médiocre c'est bête donc quand on veut envahir quand on veut dominer un pays avoir des médiocres à sa tête c'est l'idée d'ailleurs pendant la colonisation c'est ce qu'on a fait aussi donc mettre des médiocres à la tête de telle ou telle puissance c'est la meilleure façon d'avoir aucun problème et de pouvoir dominer ces zones là ensuite pour ce qui est des médias on a une guerre aujourd'hui du réel contre le récit et cette guerre elle nous montre à quel point nos démocraties sont défaillantes dans le sens où on nous a appris du temps des Lumières qu'il n'y avait que trois pouvoirs l'exécutif, le législatif et le judiciaire les Américains avaient encore mieux compris ça que nous et ils ont essayé de séparer ces pouvoirs c'est pour ça qu'il y a de la cohabitation par exemple la cohabitation est standard aux Etats-Unis c'est la règle c'est pas l'exception en France c'est l'exception la Ve République donne tout pouvoir à l'exécutif en réalité en France on le voit aujourd'hui le président peut dissoudre il peut utiliser le 49.3 donc le législatif en réalité est un féodé ou en tout cas peut être subordonné à l'exécutif quand c'est nécessaire et le 49.3 on peut l'utiliser autant qu'on veut donc ça pose pas vraiment de problème et le judiciaire aujourd'hui Dupond-Moretti est mis en examen il a pas démissionné et en réalité on voit qu'il y a une consanguinité totale et puis surtout je n'oublie pas que contrairement à l'Italie où les juges d'instruction se saisissent eux-mêmes ce qui pouvait poser des problèmes aussi d'ingérence étrangère en gros les Etats-Unis pouvaient saisir un juge d'instruction pour faire sauter un politique et ça s'est vu à plusieurs reprises quand Bettino Craxi par exemple avec l'affaire de Sigonella a emmerdé les américains quelques temps après il avait toutes les affaires qui ressortaient c'est le problème du système italien mais en France en tout cas déjà les trois pouvoirs classiques des Lumières ne sont plus séparés mais en plus de ça il y a le pouvoir médiatique et le pouvoir monétaire le pouvoir monétaire n'est absolument pas démocratique c'est pas nous qui votons pour ajuster l'inflation c'est pas nous qui votons pour déterminer la politique monétaire française et même pas européenne il n'y a pas de vote la BCE n'est pas soumise à un vote démocratique et puis le pouvoir médiatique alors c'est le plus puissant de tous parce que son seul et unique but c'est de déterminer qui sont les méchants et qui sont les gentils c'est tout le pouvoir médiatique à l'heure actuelle qui ne rapporte pas d'argent je rappelle que le groupe Altice n'a pu vaguement éviter la faillite il est déjà surendetté confère d'ailleurs l'excellente enquête de Didier Maisto qui nous rappelle que le groupe Altice est endetté de plus de 44 milliards ils n'ont qu'une seule division qui est rentable c'est SFR et ils ont pour éviter une faillite anticipée ils ont eu l'abattement de TVA à 2% les groupes médiatiques en France c'est 2,1 ou 2,2 je ne sais plus de TVA donc c'est quand même un énorme cadeau et en plus l'union effectivement avec le groupe présidé par Alain Vail c'est ça par le groupe présidé par Alain Vail donc c'est toi qui me l'as rappelé d'ailleurs le coût que la TVA avait permis d'ajuster à tout seigneur tout honneur c'est Philippe Béchade qui me l'a rappelé que le fait de payer la TVA ça les a sauvés avec Alain Vail notamment qui est le propriétaire de l'Express qui a été condamné en diffamation parce que ce n'est pas un journaliste le mec il ne sait pas ce qu'il fait et en effet on voit que les gens rachètent des médias pour l'aca uniquement pour la capacité à dire qui sont les gentils qui sont les méchants et ils atteignent on en revient donc à l'histoire de la guerre en Ukraine etc ils ont atteint un tel niveau de toute puissance de ce qu'on appelait l'hybris ou l'hybris dans la Grèce antique c'est à dire l'arrogance en fait c'est on peut faire ce qu'on veut des types qui ont une croix gammée tatouée sur le biceps on peut dire que c'est des gentils et des gens je ne sais pas je pense à par exemple Florian Philippot les patriotes on a des médias qui ont dit qu'ils faisaient des saluts nazis dans la rue c'était complètement fou il n'y avait pas le moindre livre frappé dans les mains arrêt sur image arrêt sur image c'est pas n'importe qui c'est arrêt sur image ça c'est le pire du pire les bras tendus c'était aussi un arrêt sur image au centième de seconde oui oui ils frappaient dans leurs mains donc on envoyait une bras tendue mais bon je peux vous faire un arrêt sur image aussi où le prince Harry ou un des deux princes je ne sais plus lequel fait un bras d'honneur parce qu'en fait il faisait comme ça mais vu de côté on voit un doigt d'honneur alors la photo elle fait un doigt d'honneur je peux vous mettre ça aussi il n'y a pas de problème et en fait les médias aujourd'hui ne servent que et j'insiste que à déterminer qui sont les gentils et qui sont les méchants les médias ne produisent que deux catégories d'articles des articles pour construire leur crédibilité donc ils vont quand même vous parler de telle ou telle chose pour que vous continuiez à les écouter donc ils vont vous dire voilà ils vont vous couvrir quelques dépêches AFP d'ailleurs des fois vous voyez quand il y a une faute d'orthographe dans la dépêche AFP elle est reprise par 5 médias parce que les mecs ne les relisent même plus et bien ça c'est pour construire leur crédibilité et consolider leur audience et ensuite comme tout youtubeur ils ont un truc à vous vendre derrière donc ils vous disent cette vidéo est sponsorisée par ils ne vous disent pas ça comme ça au moins le youtubeur il a la décence de vous dire cette vidéo est sponsorisée par NordVPN ou par Red Shadow Legend mais là ils vont vous dire en fait et bien on va vous dire pourquoi tel ministre est innocent pourquoi tel membre de la république en marche qui est inculpé de viol n'est en fait pas quelqu'un de mauvais et pourquoi telle autre personne qui n'est pas inculpée est quelqu'un de méchant et cette capacité à déterminer le bien et le mal à dire qui sont les gentils qui sont les méchants c'est de très loin le plus haut pouvoir qui existe aujourd'hui de très loin il n'y a pas de pouvoir plus suprême que celui-là la capacité à déterminer les gentils et les méchants la capacité à dire que les costards de François Fillon c'est une affaire qui mérite la prison et qui mérite en tout cas la déchéance de sa chance électorale et que l'affaire McKinsey ou que les soignants suspendus ou que l'affaire Alstom voilà ou que Véran exactement ou que Véran Richard Ferrand tu as raison et qui en plus d'ailleurs maintenant est en voie d'être d'être oublié on ne va pas dire blanchi mais oublié si si parce que le dossier a tellement traîné on a atteint la prescription et donc du coup la procédure tombe d'elle-même c'est coup de bol ça c'est la chance donc voilà d'un côté on a une justice qui peut se saisir des costards de François Fillon immédiatement et puis de l'autre on en a on a pour l'affaire Ferrand effectivement une prescription à rangeur ben voilà ça c'est le pouvoir suprême alors c'est tellement gros enfin nous ça évidemment on ouvre des yeux grands comme des soucoupes mais on se dit mais qui peut gober ça et en fait le problème c'est qu'en face de ces manipulateurs menteurs il y a un manque de discernement qui est absolument étourdissant qui est même insultant pour la culture française de l'esprit critique et là ça nous renvoie effectivement à la chute de la France dans les classements PISA et vous avez des des gosses qui arrivent au bac qui ne savent mais qui n'ont même pas entendu parler d'une explique d'un commentaire de texte à l'époque au bac on avait le choix entre le grand sujet le commentaire là aujourd'hui tout ce qui élève le discernement y compris les mathématiques etc tout est littéralement écrasé donc et ça ça dure depuis une trentaine d'années et quelque part comme les diplômes sont sans valeur qu'est-ce qui permet à un moment de faire son trou dans la société c'est le relationnel des parents et on arrive finalement à une société complètement consanguine où les les membres de la même la même coterie se cooptent et où on prend les les médiocres on les met à des postes où ils n'auraient jamais pu accéder logiquement s'ils sont vraiment trop mauvais on va les on va les aiguiller vers une commission européenne parce que c'est là qu'on recycle finalement voilà on recycle les corrompus les médiocres les incapables on est donc dans un monde où finalement tout est inversé mais tout est inversé à partir du moment où il n'y a plus de discernement il n'y a plus de lanceur d'alerte ça devient possible et c'est ça qui doit nous questionner c'est le processus qui nous a amené un homme politique sortait une bêtise immédiatement dans toute la presse de droite et de gauche on disait il a dit une bêtise espérons qu'il s'en excusera aujourd'hui vous venez sur un plateau télé vous énoncez une contre-vérité absolue qui peut être fact-checkée dénoncée immédiatement et comme on dit ça passe par contre si vous avez de temps en temps un un non-aligné qui est invité sur un plateau parce qu'il faut faire semblant d'être pluraliste il vous explique que ça s'est passé le 6 juillet 1683 on dit monsieur vous n'êtes pas crédible c'était le 7 voilà donc qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de cette désinformation finalement ben là on va plaider pour effectivement avoir la curiosité faire l'effort de chercher de l'information alternative de toute façon il n'y a jamais eu autant d'opportunités puisqu'aujourd'hui on peut atteindre le million d'abonnés on peut atteindre le million d'audience faire un million de vues n'a jamais été aussi facile donc en réalité il faut voir en face le fait que les médias qui brûlent de l'argent comme le groupe Altice etc ces médias de masse sont plus du tout compétitifs et ils en sont terrifiés d'ailleurs c'est pour ça qu'on a eu autant de censure dernièrement que ce soit sur les réseaux sociaux sur Youtube on a eu même aux Etats-Unis on a eu quand même le compte de Donald Trump un président enfin Twitter a viré le compte de Donald Trump pendant qu'il laissait le compte des talibans c'est pas une blague ça s'est vraiment passé on a eu le compte des talibans qui restaient sur Twitter pendant que le compte de Donald Trump et Donald Trump c'est pas le sujet de dire qu'on aime ou pas ce qu'il fait mais il a des électeurs dans une démocratie on est obligé au minimum de reconnaître qu'il a des électeurs et de lui laisser la parole sur Twitter et ensuite responsabilité il doit être tenu responsable de ce qu'il a dit comme tout le monde d'ailleurs pas que Trump et bien là non aucun problème et bien ils ont créé de nouveaux médias Getter etc d'autres plateformes puis même Elon Musk qui en avait marre de Twitter a décidé de racheter Twitter et aujourd'hui va racheter Twitter après un charivari qui a d'ailleurs augmenté son pouvoir de négociation qui a amené qui a montré que la moitié et la moitié des followers de Joe Biden étaient des bots quand même la moitié des followers de Joe Biden étaient des bots au minimum donc je... On peut faire une démonstration avec notre président Oui voilà c'est ça je veux dire est-ce que peut-on envisager la même chose avec notre président peut-on envisager que certains ministres on a vu par exemple qu'Olivier Véran est intervenu pour enlever les commentaires négatifs sur Amazon de son livre qui est une vraie daube sur le plan littéraire il n'y a pas trop à chercher mais bon c'est jamais devenu en fait aussi simple et c'est vraiment l'habitude qui fait que des gens continuent à croire que vous savez je sais pas vous êtes chauffeur Uber ou quoi vous allumez vous mettez telle radio vous mettez les grandes gueules ou autre c'est l'habitude mais la seule chose qui fait qui donne encore de la valeur on le voit l'express perd à peu près 15% de ses lecteurs par an depuis plus de 10 ans c'est énorme on parle du crédit suisse qui en 15 ans a perdu 95% de sa valeur l'express perd 15% de ses lecteurs tous les ans depuis 10 ans et en fait les anciens journalistes de l'express ont dit c'est devenu l'ex-presse c'est plus de la presse et ce qui les maintient à flot ce sont les commandes publiques par exemple vous avez Air France qui a besoin d'avoir ce magazine donc ils en achètent vous avez des ministères qui ont besoin d'avoir ce magazine donc ils en achètent et puis vous avez les subventions oui à hauteur de 15 ou 20% ce sont les subventions de l'état c'est à dire l'argent du contribuable c'est ça qui paye pour qu'on le berlure littéralement et pour qu'on se moque de lui pour qu'on dise que c'est un beauf pour qu'on dise que s'il a une voiture à essence ou s'il veut partir en vacances etc c'est très mal ce qu'il fait donc en réalité ces médias là vivent leur champ du signe et s'en rendent particulièrement compte et l'existence même d'Agora le montre d'autant que Agora est un média qui est conçu pour des personnes qui ont du skin in the game c'est à dire que c'est un média économique c'est un média d'analyse pour dédier notamment aux investisseurs donc ça c'est un média qui est fait pour des gens qui ont du skin in the game qui vont devoir investir leur argent et qui vont devoir prendre des décisions à partir de ce qu'ils ont lu et ces médias là sont de plus en plus demandés aux Etats-Unis par exemple ce sont vraiment les médias qui sont en pleine croissance aujourd'hui parce que ce sont des médias qui créent un retour sur investissement et évidemment les autres médias qui vous disaient que Crédit Suisse était un investissement sans risque il y a 15 ans les gens qui ont du skin in the game qui les écoutent pas juste par habitude mais qui les écoutent activement en vue d'en retirer une information fiable ça fait longtemps qu'ils les ont désertées Alors justement Philippe en période de volatilité d'inflation de pénurie et de guerre quels sont les secteurs que les investisseurs doivent privilégier en particulier Je réponds d'un mot de l'art voilà on voit que depuis la fin 2021 où on a commencé à avoir des tensions très fortes sur les prix de l'énergie donc des profitabilités menacées pour les entreprises c'est un phénomène qui était mondial c'est pas là aujourd'hui c'est plus l'Europe qui mange mais vraiment elle mange la feuille de match mais à l'automne 2021 c'était à peu près tout le monde la Chine les Etats-Unis tout le monde tout le monde avait un petit souci donc on commençait déjà à avoir de la volatilité s'installer etc et on voit bien que toutes les classes d'actifs ont baissé en même temps tout comme elles avaient toutes progressé en même temps de 2009 et surtout depuis 2014-2015 et le whatever it takes et les quantitative easing de 2015 à début 2022 tous les actifs progressent on les voit l'obligataire avec des années où on a gagné 17-18% sur l'obligataire 20-25% sur les actions mais on gagnait aussi sur les métaux précieux parce qu'on imprimait comme jamais dans l'histoire de l'humanité donc on crée de la monnaie à partir de rien donc évidemment l'argent allait aussi sur les métaux précieux donc tout montait et puis là maintenant on est dans le principe inverse que la volatilité c'est-à-dire la perception du risque ressurgit on se rend compte que les banques centrales ne le maîtrisent pas car elles ne le peuvent plus en fait si elles avaient pu continuer d'écraser le risque et de maintenir la prime de risque à zéro il l'aurait fait naturellement donc c'est que d'un seul coup leur créature leur échappe cette créature a pour nom inflation et en 2023 ça s'appellera la slump inflation la créature leur échappe et à partir de ce moment-là tous les actifs qui ont grimpé grâce à la surabondance monétaire baissent absolument tous en même temps et c'est la première fois depuis 1931 je crois que l'on voit à la fois une même année baisser donc l'obligataire les actions les métaux précieux mais ça va même plus loin dans les proportions que l'on observe c'est-à-dire qu'on est maintenant à moins 15 moins 18 sur l'obligataire et moins 20 en moyenne sur les actions on est en fait là sur le drawdown le plus important de l'histoire c'est-à-dire que vous remontez même à 1890 à la création du Dow Jones des journaux financiers on a donc des statistiques solides depuis 1885 1890 donc l'année 2022 est déjà totalement exceptionnelle par le fait que tous les actifs ont baissé tous sauf un le dollar et ouais on peut peut-être ajouter depuis deux mois la couronne norvégienne qui prend sa relance j'allais le dire c'est exactement ça c'est le seul truc j'espère qu'il va me laisser la couronne norvégienne comme ça j'aurai l'air un peu intelligent je pourrais dire voilà la couronne j'essaie de glisser ma couronne mais c'était vraiment ça j'ai les mêmes conclusions que ce que tu viens de dire le dollar et la couronne norvégienne c'était des actifs sur le plan monétaire à avoir et selon moi pour conclure si tu me permets c'est voulu c'est voulu c'était une volonté de rendre le dollar suprême alors que les américains ont imprimé à tour de bras pour financer leur guerre l'indice M1 n'est plus publié depuis la guerre en Irak parce qu'on sait que ça leur a coûté des fortunes la guerre en Afghanistan leur a coûté au minimum 10 000 milliards 10 000 milliards on a du mal à se rendre compte de ce truc j'ai dit que le budget clim des forces armées américaines c'était entre 16 et 18 milliards c'est le PIB chinois le PIB chinois pour la guerre en Afghanistan juste pour remplacer les talibans par les talibans donc l'objectif stratégique a été atteint de toute évidence c'est ridicule on n'a rien eu pour 10 000 milliards pour 10 000 milliards vous résolvez l'eau potable pour 10 000 milliards vous pouvez sans aucun problème faire ce que j'appelle dans mes travaux des rivières inversées des rivières qui partiraient de la mer qui finiraient dans les terres c'est les actes ducs c'était la base de la puissance romaine là vous dessalez l'eau de mer à très grande échelle la Californie en a besoin à mourir dessaler l'eau de mer à très grande échelle pour faire des rivières qui partent de la mer qui finissent dans la terre et qui sont de l'eau dessalée 10 000 milliards c'est pinot enfin ce projet c'est pinot pour 10 000 milliards donc les trucs qui pouvaient être faits avec 10 000 milliards c'est assez écœurant et si Jules Verne nous voyait il nous mettrait des claques parce qu'il dirait regardez les ressources que vous avez claquées pour un résultat pareil mais le but était de relever le dollar et de remettre le dollar en monnaie suprême et donc de façon coordonnée on a eu la Chine où là je déconseillerais de détenir du renminbi la monnaie du peuple et l'euro a perdu 20% je pense que c'est assez clair l'euro a perdu 20% et les problèmes demeurent c'est ça qui est beau beaucoup de gens disaient bon allez on revient au franc on revient au florin aux Pays-Bas on revient à la lyre parce qu'après tout on avait vendu l'euro aussi au peuple au peuple avec un S en leur disant vous savez changer c'est chiant moi quand j'allais en vacances en Italie quand j'étais petit c'était chiant d'avoir des lires c'était chiant d'avoir des pièces bon mais internet a réglé le problème il n'y a plus on prend notre carte on peut sortir du cash si on aime le cash comme en Australie c'est vrai que le cash reste important sur le plan politique et souverain mais bon le problème est réglé en fait pour les peuples le vrai problème macroéconomique c'était la balance des paiements et ça voilà comme l'a très bien expliqué Philippe on a mis tout le monde au 42 et on est en train d'exploser tout bas l'euro a perdu 20% sans que ce problème soit réglé quand on disait si on revient au florin on va se prendre une dévaluation de 20% ça fera mal mais ok il fallait la prendre il fallait revenir au franc et se prendre une dévaluation de 20% les suisses sont dans le franc suisse etc mais si on analyse cette période où comme Philippe le disait on a l'obliataire qui s'est pété la gueule et même les cryptos les cryptos n'existaient pas dans les années 30 normalement d'après les premiers cryptos anarchistes qui ont créé le bitcoin le but des cryptos c'était de se décorréler le but des cryptos et oui mais bon la gourmandise étant ce qu'elle est qui achète des cryptos les hedge funds les fonds spéculatifs donc elles se comportent comme des actions aujourd'hui je le déplore j'ai un fonds crypto anarchiste moi-même mais je le déplore elles n'étaient pas faites pour ça et aujourd'hui elles se comportent exactement comme les actions et on a vu d'ailleurs un truc très particulier il y a eu une bulle sur les montres de luxe pendant le confinement en 2020 on a eu beaucoup de milliardaires qui se sont retrouvés qui s'ennuyaient avec les confinements et on a eu une hausse une bulle sur en particulier deux grandes marques Audemars Piguet et Rolex vraiment une bulle là alors Audemars Piguet bon ils ont à peu près qu'un seul modèle qui vendent quoi c'est la Royal Oak et les Royal Oak de chez Audemars Piguet ont monté de 40 60 100% sur le second marché il fallait des gens qui voyageaient à l'étranger pour s'en racheter la bulle Rolex pareil vous savez en plus Rolex pour la petite histoire il y a un côté dominatrice c'est comme quand Jay Leno le collectionneur de voitures parle de Ferrari il dit moi j'ai pas de Ferrari dans mon garage Jay Leno parce que j'ai beau avoir l'âge que j'ai j'ai beau avoir l'argent que j'ai c'est pas mon truc de me faire fouetter par une Domina en cuir aller chez un concessionnaire Ferrari c'est un peu ça c'est bonjour vous voulez une Ferrari très bien vous allez d'abord vous engager ici à ne jamais avoir de Lamborghini ensuite vous allez vous engager à l'entretenir de telle façon ensuite éventuellement on aura la velléité de la possibilité de l'ambition de vous mettre sur la liste d'attente et puis dans un an vous aurez peut-être une Ferrari si vous êtes sage bon normalement j'arrive j'ai mon argent Rolex fait pareil et enfin c'est pas Rolex c'est leur revendeur vous essayez d'acheter une Rolex et bien ce qui n'est pas mon cas je ne suis pas trop fan de cette marque mais bon vous essayez d'acheter une Rolex le revendeur va vous dire ah non mais vous n'y pensez pas c'est des modèles d'exposition vous allez m'acheter pour 50 000 balles de saloperie qui traînent dans ma boutique et que je n'arrive pas à vendre depuis 3 ans et ensuite je vous mettrai sur la liste d'attente si vous êtes sage et ce côté a créé une bulle spéculative et bien elle a pété en même temps c'est ça qui est fou c'est à dire pareil pour essayer d'avoir l'air intelligent face à l'analyse complètement exhaustive qu'a donné Philippe je peux juste rajouter que même la bulle sur les montres de luxe a pété ce qui est historiquement est fascinant donc les gens qui avaient une Audemars Piguet au coffre les gens qui avaient une Rolex Daytona à 60 000 balles ou à 100 000 balles s'il y avait en platine ou plus au coffre et bien se sont pressés de la revendre et vous avez des Youtubers qui ont fait des vidéos en disant ça y est la bulle Rolex a pété qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence donc c'est historique en effet ce qui alimente bien sûr l'hypothèse très sérieuse que ce soit coordonné puisque les Américains avaient besoin de relancer le dollar la seule puissance des Etats-Unis c'est le dollar c'est pas leur 13 porte-avions ou leur 14 porte-avions ils ont 14 porte-avions pour une seule raison pour maintenir le dollar parce que le dollar c'est la monnaie de réserve mondiale c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on a un coupon de souveraineté c'est-à-dire vous êtes un pays souverain vous voulez acheter du cacao du bœuf ou du pétrole il faut payer en dollars donc il vous faut des dollars et c'est pas vous qui décidez et maintenant qu'est-ce qu'on voit on voit des contrats pétroliers en rouble on voit des contrats pétroliers en yuan c'était inenvisageable vous étiez suicidé si vous faisiez ça dans les années 60 un chef d'Etat quelqu'un qui décidait de faire des ventes pétrolières en yuan ou en euro il était tué le lendemain Kadhafi il avait commencé à lancer l'idée de faire des contrats pétroliers en euro grand mal lui en a pris pareil pour Saddam Hussein d'ailleurs donc la puissance américaine c'est le dollar et là le dollar ne s'est jamais mieux porté en effet au prix des marchés financiers donc pour donner une conclusion sur quel actif aller parce que j'ai pas parlé des montres juste pour essayer d'avoir l'air intelligent face à Philippe mais c'est qu'il y avait des gens qui croyaient qu'ils pouvaient gagner de l'argent ils disaient c'est un investissement et dans les années 2020 il y avait des investisseurs en montre c'est une connerie parce que c'est pas un lingot d'or mais il y avait des investisseurs en montre et il y a des gens qui ont gagné de l'argent parce que c'était des spécialistes c'était des professionnels qui voyageaient qui achetaient des Rolex etc mais c'est pas ce que je recommande évidemment comme investissement mais pour conclure les marchés financiers vont quand même repartir tôt ou tard pourquoi ? parce que c'est tellement un bon outil pour certaines élites corrompues pour gagner de l'argent je repense à Nancy Pelosi je repense à son mari je repense au délit d'initier mais il y a même en fait un portfolio tracker aujourd'hui de la famille Pelosi donc il y a un type qui s'est amusé à faire un fond et ce portfolio tracker il performe deux fois mieux que le Nasdaq il y a un problème et bien c'est tellement un bon outil pour certains certains groupes de personnes pour racler du cash rapidement que les marchés financiers vont repartir mais c'est eux qui vont décider quand ils repartent et quand ils vont repartir alors là il y aura des soldes dingues à faire là je pense à Unity 3D par exemple qui est très très belle boîte c'est le leader mondial des moteurs de jeux vidéo Unity 3D pour moi ils sont dans la zone vraiment où ils sont sous-évalués aujourd'hui je pense à Beyond Meat même si ça reste risqué dans la tendance voilà Beyond Meat ils ont pris une sacrée veste mais aujourd'hui pour moi ils sont sous-évalués par rapport aux contrats qu'ils sont en train de décrocher avec Taco Bell ou autre toucher du Beyond Meat à 16 balles ça c'est quand même de la belle solde pour moi honnêtement et du Unity 3D à moins de 35 balles sachant que c'est un truc qui peut toucher les 150 mais le problème c'est que c'est eux qui décident c'est pas les conditions macroéconomiques sont réunies c'est eux qui décident quand le marché va repartir mais quand le marché va repartir du Airbnb du Unity du Beyond Meat du Palantir aussi peut-être même si voilà Palantir ils ont pris une sacrée veste aussi voilà principal fournisseur de la NSA principal fournisseur de la NSA exactement donc bon après si vous avez des réserves déontologiques que je peux comprendre des clients quand je les conseillais je leur disais si vous avez des réserves déontologiques sachez quand même que Palantir c'est des barbouzes c'est des gens qui espionnent etc mais bon Palantir ils étaient à 30 au sommet de 2020 ils sont à 8 aujourd'hui ils sont à 9 mais ça reste une boîte de la Silicon Valley qui a un vrai potentiel Tesla ils sont très intéressants parce qu'ils sortent des robots maintenant des robots humanoïdes donc Tesla Tesla pour moi c'est une boîte qui peut avoir la valeur d'Apple mais il y a deux risques majeurs sur Tesla la personnalité de Musk quand Musk a dit par exemple son projet de paix pour l'Ukraine Tesla a perdu 10% ça ça fait très mal dans la journée Tesla voilà on voit le mur Tesla parle Elon Musk décide de tweeter sur le processus de paix en Ukraine il se fait reprendre par deux chefs d'Etat des Etats baltes poum il perd 10% et puis il y a si la Chine veut vraiment emmerder les Etats-Unis à un moment donné ils vont dire on interdit Tesla ils peuvent tout à fait ils claquent dans leurs doigts ils interdisent Tesla si Tesla est interdit en Chine là l'action perd 30-40% rapidement mais aujourd'hui Tesla a des perspectives de croissance intrinsèques qui sont sérieuses il a fusion avec SpaceX aussi la possibilité qu'il fasse un téléphone portable si Tesla fait de la téléphonie mobile ce qui reste compliqué parce qu'il leur manque l'operating system mais il pourrait concircuiter les puces en fait il pourrait concircuiter les cartes SIM parce qu'ils ont un accès satellite avec SpaceX et donc dans 10 ans Tesla pourrait sortir des moyens de communication sans aucune carte SIM et ça ce serait évidemment et sur un réseau privé on va revenir à Blackberry c'est en hiver il y a 25 ans exactement mais Blackberry ce qui faisait d'ailleurs qu'il avait racheté Silence qui était un très très gros fournisseur d'antivirus justement Blackberry Barack Obama l'utilisait parce que c'était beaucoup plus secure parce qu'ils étaient sur des réseaux privés à l'origine etc donc voilà ma petite conclusion alors justement vous avez rédigé un rapport spécial avec Philippe pour ceux qui nous regardent aujourd'hui vous détaillez les types d'investissement à éviter en temps de crise les secteurs à privilégier pour se protéger j'avais donc ceux qui nous regardent à le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien en description de la vidéo et je vous remercie beaucoup à tous les deux pour cette intervention c'était très intéressant et très enrichissant donc merci beaucoup on en refera volontiers à grand plaisir et je vous remercie beaucoup et je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup à la fin de la vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo